... Alors, comme c'est bientôt Noël, ils ont sorti quelques intégrales de bande dessinée, alors j'en ai 3-4 à vous proposer. La réédition d'un pur chef-d'oeuvre, chlorophylle, aux éditions du Lombard. Le Lombard, c'est le fameux éditeur de toute la bande dessinée belge des années 50-60. Depuis quelques années, il réédite leur plus grand classique qui était introuvable. Ça va de Michel Vaillant à Ricochet, à chlorophylle, en passant par Bruno Brasile. Et là, en fait, c'est la première BD minimalière qui existe. C'est une des premières BD qui est parue dans le journal Tintin. Et bon, ça a le charme des huées des BD des années 50, comme on dit, mais c'est très sympa, très joli. Et puis pour les enfants, ça peut être très très bien. Pour les adultes qui le repèneront leur enfance, et puis pour les enfants, c'est une très belle série. C'était la première fois qu'il y avait justement des animaux qui parlaient dans une bande dessinée. Donc ça valait le coup d'en parler. Ça, c'est un des petits poussières l'année dernière. Il était sorti totalement inaperçu. C'était l'histoire d'une femme un peu délurée, féministe. C'est une bande dessinée tante, comme j'aime bien, avec un parcours amoureux d'une fille dans les années... Début du siècle 1907, siècle dernier, qui va aller jusqu'à Parabourg, jusque dans l'Antarctique. Donc il y a quelques petites scènes oléolé avec les Eskimos. Mais c'est une BD très fraîche, très tendre, un peu très sympa. Et l'héroïne est vraiment très mignonne. Le dessin est bien. Enfin, tout est bien. Et c'est une BD que je dirais un peu historique, parce qu'on apprend des tas de choses sur les débuts de l'aviation, et puis sur un peu la conquête des pôles dans l'Antarctique. Et puis ce qui pouvait se passer sous la hutte, quoi, d'abord. C'est très rafraîchissant, très sympa, et c'est passé complètement inaperçu. Ça vaut vraiment le coup. C'est plus pour adultes, mais c'est une bonne... Ils ont réédité ça en un seul tome, et ça vaut vraiment le coup. Alors attention, là, c'est chef d'oeuvre, et puis rapport qualité-poids, c'est pas cher du tout. Les éditions Faye, qui sont spécialisées dans la bande dessinée, manga et japonaise, et tout ça, éditent un chef d'oeuvre. Au bord de l'eau, c'est un des quatre plus grands romans de la littérature chinoise. C'est un peu l'équivalent de Guérepette, Tolstoy pour les Russes, ou des, comment dire, des trois mousquetaires en France. Ils éditent ça, c'est un tirage très limité. 79 euros, et à l'intérieur, vous avez 30 petits livres illustrés, avec l'intégralité du texte. Ça s'appelle Au bord de l'eau, c'est un des gros chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale, et il y a 30 petits livrets illustrés qui racontent l'intégralité du roman. C'est vraiment un travail somptueux, ça fait penser à des gravures d'Iroshiguet ou de Tamaro. C'est vraiment absolument superbe. Alors, c'est à la limite entre le beau livre et la bande dessinée, parce que c'est plus de l'illustration et le texte est intégral, mais c'est vraiment, ça valait le coup de monde, c'est dans un coffret absolument somptueux. Le tirage est très 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 limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et il fallait vraiment, c'est l'honneur de certains éditeurs qui éditent encore des choses qui paraissent complètement folles, mais bon, il faut bien être un peu fou dans ce monde, en ce moment. Ça s'appelle Au bord de l'eau, ça a été édité à l'époque dans la prestigieuse biothèque de la Pléiade, donc ce n'est pas n'importe quoi, et là c'est illustré entièrement sur 30 volumes. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Plus classique, mais tout aussi indispensable, à un prix très modeste, vous avez, attention, l'intégrale, l'intégrale de toutes les œuvres de Lusky-Luc dessinées par Boris et scénarisées par Goscinny. Ce qui fait que dans deux volumes, pour la somme modique de 79 euros, 40 albums de Lusky-Luc. Alors le format est souple, le livre est souple, le format est plus petit, mais s'il y a quelque chose qu'on peut se payer dans une bibliothèque, c'est ça. C'est assez unique, et c'est uniquement, mais c'est les meilleurs, les bandes dessinées scénarisées par Maurice. Ça me permet de partir sur le dernier Lusky-Luc qui vient de sortir, et qui, ma foi, c'est un très bon cru. Alors évidemment, c'est plus Maurice qui dessine, c'est quand même Pénac et Pénacuista qui font le scénario, donc c'est pas n'importe quoi. C'est le grand retour des 4 Dalton, et ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un Lusky-Luc qui tenait la route comme ça. Mais ça, vraiment, sous le sapin, ce serait vraiment très bien. C'est une intégrale, c'est pareil, édition limitée, pas cher, 40 albums dans deux tomes. Il faut quand même le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada